19h, 21h sur TSO Radio, écoutez-nous sur tsoradio.fr, l'application à télécharger sur Android ou Apple Store, toutes les plateformes Radio Line, MyTuner, Radio ou les enceintes connectées. Alexa de Amazon et Google en disant « Ok Google, parle à TSO Radio » ou encore Alexa « Mais moi TSO Radio, mais joue-moi TSO Radio ». On a bien quand tu mets comme ça, tu galères comme ça en fait. À ta mère quand je galère ? On va parler aussi de la page Facebook, TikTok, la chaîne YouTube. Et on t'entend. Ouais, bah il y a moi qui m'entends pas. On t'entend trop en fait. Ah, oui, on m'entendait. Oui, bah dis-moi Seb, la page Facebook. La page Facebook, t'es sur Radio, le TikTok, l'Instagram, la chaîne YouTube. Le TikTok dont j'apprécie, tous les TikTok que tu as publiés, que je t'ai envoyés, préparés. Merci beaucoup ! Mais Dorian, Dorian. Dorian ? C'est qui ce Dorian ? Non, Dorian. Ah, pardon, c'est compliqué. Oh là là. Allez, on va passer tout de suite au questionnaire du jour sur le judo à Serge. Alors, on va peut-être essayer de répondre avant. On t'entend plus. On n'entend plus ? On t'entend. Est-ce que tu peux parler dans le micro, s'il te plaît ? Ça serait mieux. Merci Axel. Ça serait mieux. Merci de prendre mes réflexions. Là, tu m'entends, là, tu m'entends plus. Vas-y, à toi Sébastien, à toi l'auvergneur, comme je dis, à toi Seb. Alors, la première question est, qui a inventé le judo ? J'ai le gros canot. Voilà, maître canot. Maître canot. C'est ça. Et Gims, il a fait quoi dans l'histoire ? Maître Gims ? Je bois maintenant, c'est Gims. Ah, pardon. Il n'y a plus maître. D'accord. Il n'y a plus maître. Je n'ai jamais été maître. Deuxième question. Le rire seul. Tu sais, le mec qui rigole met sa blague. Que veut dire Hajime ? Hajime, commencez. Voilà, début du combat. Merci Udo. Ah non, mais c'est… Tu vas te faire niquer. Quel père me désigne la victoire ? Hippon. Voilà, Hippon. Dès qu'on fait un Hippon, boum. Hippon ou Hippon ? Moi, j'ai… C'est toi que tu as pondu, tu as l'air vrai, Ishiott. Hippon. C'est un Hippon. Comment tu l'écris ? Hippon. Ah, donc Hippon. Hippon. Ok. Ce n'est pas « il », c'est plus loin « pont ». C'est Hippon. Hippon, il commence. Hippon. Ok, ça marche. Alors, quelle technique n'existe pas ? Yokoshio, Tsukishio, Onggeza et Tatehiyo. Tatehiyo. On pourrait répéter un peu ? Ah oui ! Oh oui, c'est tellement drôle ! Quelle technique n'existe pas ? La première proposition, Yoko Shio. Ça existe. Deuxième proposition, Tsuki Shio. Ça se mange. Troisième, Onggeza. Ça se bouffe. Onggeza, pardon pour la prononciation. Onggeza Katame. Et la dernière, c'est Tatehiyo. Tatehiyo Katame, ça existe aussi. Tatehiyo, ça existe. C'est le deuxième. Il ne sait pas faire, c'est de ça. Donc c'est bien la deuxième, c'est Tsuki Shio. Excusez-moi pour la prononciation, mais... C'est comment ? Tsuki Shio, ça n'existe pas, c'est ça ? Il peut chier bas, peut-être aussi. Comment ? Il peut chier bas. Qui peut chier haut, peut chier bas. Merci pour cette intervention. De rien. C'était avec plaisir. On est quand même là pour mettre en valeur le judo. Après, une petite question facile. Lequel nationalité était d'Iriner ? Oh, je pense qu'il doit être bien français. Voilà, ça a été français. C'est ça. Ensuite, quelle ceinture vient après l'orange ? Le vert. Orange verte. Orange verte, oui. L'orange verte, c'est une intermédiaire. Donc après l'orange, c'est la verte, c'est ça ? Normalement, oui. Blanche, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. D'accord. Comment s'appelle le vêtement du judoka ? Un kimono ou un judo. Un judo, je ne savais pas. On peut dire les deux, quand même. Le gars, il fait genre... On peut dire les deux, quoi. On peut dire les deux. Ah, mais le mec, il lit son écran. Il se connaît. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ensuite, question. Que sont les catas ? Les catas, alors, c'est la partie technique obligatoire pour l'obtention de la ceinture noire. Dégalé, catas, dégalé, catas. Les catas, il fait ouais. Ah ouais, ouais. T'as des jeunes qui fait ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, t'as bien raison. La réponse que me donne le questionnaire, c'est une série de techniques qu'il faut savoir pour les haut-grader. Oui, exactement. Pour les haut-grader, pardon. C'est pas évident. C'est pas évident. Ça se prépare... Nous, on prépare à partir de la ceinture verte. D'accord. On a presque 100% de réussite à nos catas. Parce que ceinture verte, ça se positionne comment au niveau du classement des ceintures ? Alors, blanche, jaune, orange, verte, c'est la quatrième. D'accord. Donc, à partir de la ceinture verte, on commence à travailler les catas. De façon à ce que quand l'élève arrive à la ceinture marron et il prépare sa ceinture noire, il va présenter ses catas qui sont donnés par des hauts-gradés et on juge le judoka avec son catas. Ensuite, il doit marquer 100 points. Soit en compétition, soit en une seule fois, il doit marquer 100 points pour avoir sa ceinture noire. Pour valider l'étape. Ce n'est pas évident. J'ai vu des jeunes pleurer parce qu'il y a eu leur catas, ils avaient loupé la présentation, la position des orteils, la position, etc. C'est tout un cérémonial. C'est très, très difficile. Oui, j'imagine. Autant que je suis un grand sportif, vous le savez bien. On l'a bien vu. Quand c'est loupé, c'est catastrophe. Tu parles à mon ventre, là ? On appelle le sportif 10 jours 2. Tu as encore perdu de ta visière. Tu parles de ta visière. Ton casque. Ma virginité, ça fait déjà quelques années que tu es perdu. Je la cherche encore. Juste, Serge, je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu du micro. J'ai des petites ondes. Il ne faut pas le micro, Serge. Il ne faut pas hésiter à le mettre dans la bouche. Elle fait délirer. Devant la bouche. Merci, merci, merci. Prochaine question. Elle a osé devant, Serge. Tu n'as rien de m'étonne, maintenant. Alors que sont... Alors que d'autres t'étonnent, pardon. Voilà. Que sont les néoisas ? Est-ce que cela n'existe pas ? Est-ce que ce sont les entraîneurs ? Est-ce que c'est une famille de techniques ? Ou bien une série de techniques qu'il faut savoir pour les haut gratuits ? Une famille de techniques au sol ? Oui. Le néoisa, c'est une technique... Une amnée au sol. C'est ça ? C'est une famille de techniques au sol, oui. Oui, oui, oui. C'est ça, non ? C'est ça, oui. Je crois que c'est ça. Oui, merci, Excel. C'est bien. Ça fait un an et qu'on n'a pas pratiqué. On ne fait rien. On ne pratique plus le vendredi, c'est aux arrêts, là ? Depuis le vendredi, 13 mars 2020, on n'a pas fait du... Ah ben, ça va, Excel, t'es dans les temps. Tu ne pratiques plus depuis... Je pensais quand même que ça avait repris cet été. Il y a des enfants qui ont repris, mais ça n'est pas du sport. On a repris un petit peu au mois de septembre. Oui. On a fait deux, trois séances, mais c'était tellement compliqué qu'on a dû arrêter. Et puis, de toute façon, on nous a obligés à arrêter. Il fallait donc l'émargement. À l'entrée, il fallait l'émargement. Il fallait prendre la température. C'est un peu compliqué, en juge, d'où que l'émargement fait contact et tout. Prendre la température, masquer les enfants, laver les mains, laver les pieds, les mettre au bord du tapis. En gros, il faut prendre une douche, quoi, pendant deux. Donc, ça, on a une heure de cours. Ah oui, non, mais... On perd beaucoup de temps, quoi. L'heure, elle est liquée avec le contocon, quoi. Le temps de ne pas tout nettoyer, on vous laisse plus cinq minutes, ces enfants. Effectivement, tu fais bien de le dire, parce qu'il fallait nettoyer le tapis avant, les tapis après, en plus. Ah oui, c'est ça. On fait de la désinfection avant, après. C'est pour ça qu'on en arrive à finalement arrêter toute activité, parce que c'est compliqué, quoi. Le judo, ça... Pas forcément le truc qui fait qu'on arrête, c'est toute... La difficulté de mise en place. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la mise en place, la désinfection des lieux, le truc qui... En fait, quand c'est en extérieur, ça va, parce que voilà, il n'y a pas de... Mais tout ce qu'il y a en intérieur, ça devient compliqué, en fait. En extérieur, nous, on est quand même une discipline où il faut quand même qu'on ait des tapis. On ne peut pas faire chuter les gamins sur le goudron. Bah non, c'est ça. T'as fait un peu mal, après. Bon, il y a des gamins chants, oui, mais là... Non, mais c'est complètement ça. Le judo, c'est du contact. À partir de moi, on ne peut pas faire contact. C'est comme la danse, c'est pareil. C'est ça. C'est la discipline... Enfin, il y a de beaucoup... Ouais, c'est la discipline compliquée, quoi. Pour... Dans ces périodes-là. Voilà. La suite du question ? Merde ! Du question dernier. En quelle année, le judo a-t-il été admis pour les hommes aux Jeux Olympiques ? Je ne sais pas. C'est 1964. Ah, c'est bien. Le fort possible, je m'en souviens. C'est bien. Il ne faut pas que je savais ça. Non, non plus. Non, je ne me souviens pas. Lui non plus, il ne savait pas qu'il s'avait été. En 1964. C'est ça. Moi, je n'étais pas lié. En 1964. Ah, non plus. C'est pas lui non plus, après. Prochaine question. Alors, en 1964, qu'est-ce qu'il a rempli les championnats ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, il n'a pas poussé la question. Il ne faut pas se prendre le monde. Là, vous le prenez de court, là. Il n'a pas poussé la question. Mais là, il cherche sur Internet. Je vais peut-être réfléchir. Je ne vais pas réfléchir, mais je vais réfléchir. Il est parti sur Google. Je vais réfléchir. Non, mais il ne faut pas avoir l'info. Je vous ai cherché après. C'est comme le professeur Tarin, ça. On va retrouver. Voilà. En quelle année ce sport a-t-il été fondé, le judo ? En quelle année ? Comment ça, sondé ? Fondé. Fondé ? Ah oui, sondé. En quelle année ce sport a-t-il été fondé ? 1800 par gigot au canot dans les années 1880, je pense. C'est 1882, effectivement. Je pense que mon questionnaire est fini. On va repartir sur des questions pour le judo club de mise. Non, non. Non, on va arrêter là. Non, mais pas besoin. La suite de l'émission est faite pour ça, mon ami. Donc, merci beaucoup de ce questionnaire. Et n'oublie pas de répondre à la question de Serge. J'y suis. Donc, voilà, il est en train. Il tapote, il tapote. La suite. Professeur Tarin. Vous restez là, vous ne bougez pas sur TSO Radio, la suite de l'émission ? Non, on n'a pas de choix. Ah non, vous, vous n'avez pas de choix. Vous restez là. C'est bon. À un moment donné, au prix que vous êtes payé, vous restez là. On est juste là jusqu'à 21h, quoi. Oui, on est là jusqu'à 21h. Tout à fait, mon ami. Minimum. Est-ce que tu vas nous faire profiter cette semaine ? Au moins une fois d'Oscar. Est-ce que tu vas visiter un truc ou pas ? Oui, oui, oui. T'as quand même prévu. Parce que là, maintenant, t'as un vrai masque. Est-ce qu'on peut voir tes talents de... Oui, oui, c'est vrai. Parce que la dernière fois, tu nous avais... Voilà, t'as mis bébé. Ouais, ouais. Ouais. Tranquille, t'avais un masque. Qu'on voyait pas ta bouche. Là, qu'on voit ta bouche, est-ce que vraiment... La ventriloquie masquée, c'est la meilleure discipline, la plus à l'aise. Là, on t'a mis un masque spécial ventriloque. Mais à moi, il se l'a pas pris aujourd'hui. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Et donc, pour info... Ah ! Ah ! Ah ! Comme dirait Thélie Bonilla, ah ! Ah ! Ah ! En 1964, pour les poids lourds, donc plus de 80 kilos, c'est le japonais Issao Inokuma. Pas Inokuma ou Inokuma. C'est vraiment... C'est pas si... C'est après, il y a plusieurs catégories, après. Après, il y a poids moyen, il y a poids léger, etc. Après, donc... Par contre, il ne devait pas y avoir de catégorie en 1964. Alors, moi, c'est marqué « poids lourds, plus de 80 kilos ». Les catégories sont arrivées après. Parce qu'on avait des lourds qui tiraient des doutes qui. Tu avais un 50 kilos avec un 100 kilos. Il n'y avait pas de catégorie. Ah, forcément, un 50 contre 100 kilos... Non, mais c'était comme ça. C'était comme ça. Là, je suis en train de mettre la pression à l'eveil. Parce qu'il y en a... Ah ! Elle disait qu'il y avait 14... La télé ! Et on terminera la télé. La télé, la télé ! Vidéo ? Il y avait quand même 292 secondes. Ça va. Oui, mais... Il y a quand même 5 heures pour voir. Montage. Ça va, oui. Pour faire une solution. Allez, c'est parti, allez. Allez, vous restez là pour la suite de l'émission. Toujours avec Serge. À tout de suite. refait un hooky. TSO Radio. La radio de l'attirage sans breloise et au-delà.